Au nom d'Allah, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blamable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien, et quel que bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur, il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Nous avons jeté parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint, et ils s'efforcent de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Faudrait-il chaque fois qu'ils concluent un pacte, qu'une partie d'entre eux le dénoncent, c'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants ? Et quand leur vint d'Allah un messager, confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné, jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah, comme s'ils ne savaient pas. Malheur donc à ceux qui de leur propre main composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour Seigneur, en dehors d'Allah. Puis, s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous, nous sommes soumis. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui ? Ne raisonnez-vous donc pas, vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance, mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance ? Or Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Abonnez-vous, c'est parti.